Bonjour les gars, nouvelle vidéo sur The Outer World, c'est tout simplement un nouveau Fallout Live qui vient de sortir par Obsidian Studio Je vous explique ça dans la game et donc je pense que vous avez kiffé, vous allez voir, on a essayé d'avancer un petit peu rapidement dans la quête principale pour voir un petit peu comment est le jeu Vous avez le jeu à moins 25% via le lien en description, via mon partenaire, donc en tout cas n'hésitez pas à vous laisser tenter si le coeur vous en dit Et en gros le jeu est un peu mal optimisé pour le stream, donc du coup on était obligé de mettre en fenêtrée Au début ça ramait un petit peu et puis après, au bout de quelques minutes, on fixe le problème et rassurez-vous, il n'y aura plus de soucis J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, c'était une petite session du coup sur le jeu, la découverte du jeu Je continuerai sûrement, probablement, enfin bref, vous verrez ça dans la vidéo Bref, merci à vous, bonne vidéo Allez, let's go, on est parti pour une petite game, voyons voir, on va découvrir simplement The Outer World Donc c'est tout simplement le jeu d'Obsidian Studio, ceux qui ont développé le jeu Fallout New Vegas Le problème du jeu apparemment, je vous cite les bons côtés et les mauvais côtés Donc c'est un RPG, on va pouvoir choisir, c'est un peu en gros un Fallout New Vegas 2 Le truc c'est que New Vegas est un petit peu âgé aujourd'hui, donc forcément il y a des mécaniques qui ont vieilli Et apparemment, bon, Obsidian n'ont pas réussi à trouver certaines solutions à ça Mais c'est pas grave, moi j'ai quand même beaucoup aimé New Vegas Et j'attendais du coup ce jeu, mais j'étais un peu sceptique Alors je vais jouer en normal, pourquoi ? Parce que rappelez-vous, les Fallout je les ai faits en niveau difficulté maximum Le problème c'est que ça fait que les games sont très très longues parce que les combats durent 3 minutes Et c'est des combats un peu nazes parce que c'est des combats juste pour des raisons mathématiques qui sont du coup un peu chiantes C'est-à-dire que juste pour tuer un scorpion, je l'ai pour 10 minutes Donc on va mettre en normal, ce sera facile, mais voilà, alors Le but c'est de voir un peu l'histoire et d'avancer assez vite dans l'histoire rapidement Sous des conversations, évidemment, non, 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 ok, continuez Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça Il y aura apparemment un système de défauts, je pense des défauts On va sûrement développer des défauts dans la game Si vous connaissez pas Fallout New Vegas, c'est probablement l'un des meilleurs Fallout je pense Et Obsidian, si pas bêtises, ceux qui font aussi Pillars of Eternity par exemple Alors je dis pas que je vais le finir, je vais d'abord y jouer et je vais voir si en gros Est-ce qu'il y a trop de manque de budget ou pas Les graphismes ne seront pas fous, mais les graphismes c'est le truc qui me dérange le moins Je préfère des graphismes moches et un bon jeu que des graphismes beaux et un mauvais jeu Ça c'est sûr et certain Le truc c'est qu'ils ont pas énormément d'une Obsidian Obsidian en gros se sont fait un peu fired par Bethesda Et du coup ils produisent plus les Fallout aujourd'hui Maintenant c'est Bethesda Studio, je crois Bethesda Game Studio, il me semble Je suis pas du tout un expert des éditeurs et des trucs comme ça Mais bon Aujourd'hui je trouve que les jeux qui me ressemblent un peu côté Bethesda C'est plutôt Arkane qui les fait Mais Arkane font des très bons jeux mais des mauvais produits Donc ils ont des très bonnes notes Mais ça se vend pas très bien Et du coup toujours pareil Quand tu vends mal tes jeux t'as pas de thune Quand t'as pas de thune t'as pas beaucoup de prod Et c'est un cercle vicieux malheureusement Donc voilà, on est parti Malgré tout je soutiens toujours les jeux du genre Puisque c'est des jeux qui sont un peu en voie d'extinction aujourd'hui Et ça et bah Punk sera peut-être le renouveau du genre Puisque les crades sont blindés Et ils vont vendre un milliard de jeux Même si c'est pas très comparable Ça se ressent un peu dans l'approche C'est probablement des Immersive Sim Je pense que Je sais pas si c'est un Immersive Sim celui-là On va voir Ok nickel Donc on va essayer de faire ça en une dizaine d'heures maximum Et là on va jouer tout simplement 2-3 heures 2 heures je pense Mais en blitz On va jouer en blitz Parce que là il est très tard Et je vais arrêter plus tôt Bref la force affectée Le dégât des armes au corps à corps Ok donc je joue pas au corps à corps Ça dégage Dextérité affecte la vitesse d'attaque des armes au corps à corps La vitesse d'attaque des armes au corps à corps La vitesse d'attaque des rechargements à distance Et la quantité que vous pouvez porter Donc là la quantité qu'on peut porter Ça c'est vraiment intéressant Parce que ça casse les couilles De devoir vider son stuff tout le temps au marchand C'est pas de couilles Compétence affectée Arme à une main Arme à deux mains Arme lourde Parade Inspiration Intimidation Très bien Ça je vais parler vite Si vous voulez je parle moins vite Ou au pire je lis dans ma tête Mais Compétence affectée Arme à une main Arme de poing Esquive parade Discrétion Crochetage Discrétion Crochetage c'est quelque chose que j'aime bien Mais apparemment la discrétion dans ce jeu A été un peu ratée Donc on va pas jouer discrétion Parce que sinon ça va être un peu relou Discrétion dans un jeu comme ça C'est toujours un peu dur à balance Parce que des fois En fait les IA sont souvent relativement teubées Et du coup En fait la discrétion Ça one shot les mecs En général discrétion Égale dégâts multipliés Et du coup Tu one shot les mecs Donc bon Tu vis la tête et c'est fini L'intelligence affecte Les dégâts Obtenus dans les déco critiques Alors Arme longue Persuasion Piratage Médecine Science Et détermination Alors moi j'aime bien jouer les trucs Genre persuasion Médecine etc J'ai un bon shoot quand même Donc du coup je peux me débrouiller dans les combats Ça me dérange pas trop Et plutôt baser mon jeu sur Les opportunités de gameplay Au niveau des échanges La vraie richesse qu'on va faire un Obsidian C'est surtout autour des richesses Et des dialogues Plus que dans le Si tu veux un jeu de gunfight Bah tu vas jouer à Fortnite Tu vois ce que je veux dire Ou un jeu plus simple Genre Apex Mécaniquement je veux dire Mais tu vas pas jouer à ce jeu Pour du shoot quoi La perspicacité affecte Enfin je vous donne encore une fois mon avis C'est mon avis à moi Affect les dégâts bonus On va tirer à la tête Et sur les points faibles Ok Donc ça c'est intéressant Les points faibles Alors c'est plus le VAT L'arrêt de timing En fait rappelez vous Fallout 1, Fallout 2 C'était un jeu en vue isométrique On part au dessus Après c'est devenu en Fallout 3 La vue 3D Enfin 3D les gars C'était également en 3D Alors c'est la 3D un peu moche Mais c'est la 3D quand même Et du coup maintenant C'est quand tu mets tes poses Tu choisis où tu tirais Il y a une animation Et puis tu tires Tu vois les dégâts machin Et ça c'est en gros Un peu la base de l'RPG T'as genre 60% de chance De toucher sa glotte Tu vis sa glotte Bah il prend une masse dégâts Si tu touches pas Et bah tu rates Et voilà Là ils ont fait une sorte de slow motion En gros un peu à la Max Payne Si vous voulez Bon Même si Max Payne Bon c'est archi vieux Mais voilà Ok Ava.armes longues Armes lourdes Esquive Crochetage Ingénierie Ingénierie je sais pas ce que c'est On verra ça Taux d'actualisation Bonus de dégâts de la tête Point faible Ok Le charme Affect la réputation De faction Et le temps de recharge De capacité de compagnons Ok Persuasion Mensonge Ah oui il y a les compagnons Un peu à la Mass Effect Moi je me suis arrêté Au Mass Effect 3 je crois J'ai pas fait ça après Capacité des compagnons Ok persuasion Mensonge Intimidation Piratage Science Inspiration Pas mal Très très pas mal Toutes les trucs que ça affecte Et tempérament Voyons voir Tempérament Tempérament améliore La régénération spontanée De votre santé Ok Mensonge Discrétion Médecine Détermination Régénération de santé par seconde Deux par seconde Ok Actualisation des capacités des compagnons Réaction De réputation Faction positive Négative Ok Intéressant Persuasion Mensonge Intimidation Piratage Science Et inspiration Donc là on a la génie ingénierie Qui n'est pas commun Et là on a La science qui n'est pas commun ici Si la science est commune Piratage est commune Persuasion est commune Donc là ça je ne l'améliorerai pas L'intelligence Du coup mon mec sera extrêmement teubé A moins que ce ne soit pas Les mêmes Ah j'ai marqué Les compétences affectées Mais est-ce que c'est De la même puissance Tu vois Compliqué Dégâts décrits Après les dégâts dans la tête Pour moi c'est assez facile De viser la tête du coup C'est vachement fort du coup De jouer crit mais Bref 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 Alors vas-y 10% 25% Dégâts décrits 20% Ouais c'est pas ouf Après c'est Les galerites Ça va être des dégâts doubles de base Donc du coup 10% de dégâts 10% par rapport au 200% Est-ce que ça fait 220% Est-ce que c'est 10% de plus Par rapport au 200% Ou est-ce que c'est 10% de plus Juste de façon additive Et non pas multiplicative Par rapport à la valeur On ne sait pas Donc du coup Bah ça ça me fait chier par exemple Mais bon Ça c'est mon côté un peu Bref Alors Ouh 1 level c'est 20 kilos A transporter Personnellement j'ai pas envie De faire les retours à la base Donc vas-y on va juste monter ça Juste pour être tranquille Parce que ça me casse les couilles De devoir faire les arrière-tours Remarquable Perspicacité Crochetage Est-ce qu'il y a des crochetage Je crois pas Il n'y a pas de crochetage Crochetage c'est chiant C'est que c'est des zones Qu'on ne pourra pas aller du coup Esquive L'esquive Je ne sais pas ce que c'est Il y a l'ingénierie non plus Du coup c'est un peu relou Je pense qu'on va faire un truc comme ça Un truc un peu light Remarquable J'ai mis deux points là-dessus J'ai mis deux points Ouais Remarquable considérable Ok 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 faisons ça Tranquille Je suis un mec charismatique Allez on y va Ensuite armes à une main Corps à corps Point disponible Donc ça Toutes les armes à une main On va pas les lire On s'en branle Juste j'ai regardé un petit peu Les effets de pouvoir maximum Étourdi L'adversaire Donc on peut On étourdi l'adversaire Là on peut renverser l'adversaire Là on peut faire des coups critiques Avec une arme à une main Ignore 100% de l'armure Donc en gros True damage Les coups critiques Une arme longue Ignore 100% de l'armure Ok D'accord Donc on jouera pas Ah non c'est bizarre à distance Qui ignore l'armure Ok très intéressant Arme de poing Moi j'aime bien l'arme de poing Je pense en général Parce que les balles sont pas rares Et j'aime pas me faire chier Avec les balles Et j'aime pas jouer les AR Dans The Fallout C'est de la grosse merde Enfin c'est trop C'est Alors Tu es dans la tête ok Enfin c'est pas mauvais en vrai Mais bref Moi t'es là Une relation d'armure Minimo 10% Spécialiste Ok je pense que j'en ai pas besoin Je pense que c'est vraiment Chance de critique Tout ça Je pense que j'en ai pas besoin Encore une fois On va jouer sur le skill plutôt Alors les compétences de défense Augmente la capacité A ne pas subir des dégâts Ok Chaque point Dis moi si je vais trop vite les gars Willy charme élève de ouf Full charme mon pote Vas-y descend dans le monde de guerre Alors les compétences de défense Augmente la capacité De ne pas subir des dégâts Ok Chaque point augmente considérablement La esquive et la parade Jusqu'à 50 points Ok Esquive c'est quoi déjà L'esquive La compétence d'esquive augmente La distance parcourue Durant une esquive Ah Et réduit la durée des effets Et Aumenter la distance parcourue Ça me dérange plus Ça me tombe Patron Et ça Effectacité Je préférerais réduire le cooldown Efficacité de l'armure En utilisant une arme au corps Accord C'est pas ce que je vais faire Dialogue On va prendre dialogue direct Tous les jours Je vais vous laisser faire le talking Ok L'acheter 20% 20% de chance Que les humains Fassent preuve de l'acheter Pendant 3 journées Après Votre première attaque Sur eux D'accord Mensonge Dégâts Ok Intimidation On va dire On prend ça déjà C'est sûr Furtivité Je vais prendre furtivité Du coup Tant pis pour le cruchetage Ça c'est relou Mais c'est tant pis Technologie Au moins Donc là c'est médecine Science Science c'est quoi Permet d'améliorer vos armes Ah oui d'accord Donc c'est les établis Ok Dégâts corrosifs Coup de bricolage Ouais c'est ça Coup de bricolage Coup de bricolage Moins 90% D'accord Donc c'est pour Epper ses armes Ingénierie C'est quoi 10% de chance De récupérer une modif rare Oula Réparation sur les terrains Permet de réparer les armes Et de l'inventaire Ah ça c'est pas ronde C'est bien Je vais pas me faire chier Réparer les armes Casse les couilles En plus les armes qui sont chères Enfin que je vois Rares qu'on va trouver Ils vont coûter cher Peut-être Je sais pas si on aura Beaucoup d'argent Dans vos engines De récupérer une armes Maudif Vous déventez Ok Ça roule Leadership c'est quoi Leadership Les compagnons obtiennent Plus 20% d'éventilé C'est des armures Ouais Détermination L'inhalateur vous soigne Vous et vos compagnons Mais ils reçoivent 20-30% Ouais Osef Euh Allez Let's go Ensuite aptitude Aucune aptitude particulière Parade plus Persuasion plus 1 On lit pas le truc Esquive plus 1 Dégas de rayon plus 1 Nourriture Inspiration Inspiration je sais plus ce que c'est Médecine Science plus 1 Arme d'un gars plus 1 Persuasion plus 1 Persuasion plus 1 Détermination plus 1 Hôtesse de caisse C'est parti Ensuite Femme Homme Homme Osef en vrai On va randomiser Merde Aléatoire Non 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 On s'en fout de la gueule Ohlala quelle gueule C'est dur Allez leonard de Vinci C'est parti On prend lui les gars Visage On s'en branle Hop Cheveux on s'en branle Donc ça je m'en fous Rien Pas dans les sims les gars Suivant Qu'est votre nom Skye Art Allez Entrez Suivant On s'appelait Da Vinci Nous sommes le Da Vinci Code Bien sûr Acceptez Suivant Ok donc là c'est un résumé de tout J'imagine C'est ça Suivant Parfait Moi je propose Pour chaque point que Skye On met dans le carré On met un bouton Bah du coup Est-ce qu'ils intègrent mon visage Ou est-ce qu'ils arrivent à esquiver Le fait qu'on voit pas mon visage Dans la cinématique Comme ça Bah je pense que c'est le moteur du jeu Sinon c'est quand même inquiétant Tranquille au pied au pire bro C'est pas grave T'inquiète dans ce jeu Tu peux pas vraiment te tromper Y'a pas vraiment de mauvais choix Il suffit juste que je visse bien Arrêtez des monstres Et les monstres vont mourir Tranquillons Si on a fait Fallout 4 Très très difficile On va faire de fuit des maximum On devrait pouvoir le faire ce jeu en normal Ne serait-ce bon Y'aura pas de soucis On est dans l'espace Y'a pas de scutage ? Bon au pire je pourrais vous traduire Mon anglais est pas insane Mais il est très correct Ok donc on a pas vu l'héros au final Ils ont bien d'âge On va jouer qu'une heure les gars On va découvrir le jeu rapidement en une heure Est-ce que ce qu'il y a indiqué C'est que le let's play sera sur YouTube Euh non broche je pense pas Je pense que je vais pas faire de le let's play entier On va voir si le jeu est vraiment bien ou pas Mais c'est possible Alors attends Je peux très bien Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ? Ne vous inquiétez pas Normalement je devrais pas mourir Blablabla Mais je dois avoir votre aide en assurant plus Si nous voulons sauver le reste de vos collègues Ok donc il va avoir besoin de notre aide Si on pourriture les autres coloniais D'accord ? Y'a un boutique sur ma gueule Et il a embauché un truc pour mêler Bonne chance Ok donc il faut que j'aille l'aider Pour sauver les autres Le truc c'est que j'aimerais bien mettre le sous titre Pour vous aussi On va aussi faire le truc Eh bien On les dirait Ah oui il y a une contrebandier Il s'appelle Nanana Ok il pense qu'on va l'adorer Ok ça commence Ok donc on va sauver les colons Nos fellow colonists Atterrissons avec le chauffeur Soit disant Nan je sais pas si c'est un pet Ou si c'est juste la bestiole Ok On a atterri tranquillement C'est vraiment pas assez lent Tranquille Je suis tapé non Oula Je vais te baisse de framerate Est-ce que vous avez Est-ce que vous ça vous arrive ou pas Vous guiderai pas être loin la bestiole Par la sainte loi C'est lui là Un imbécile je l'avais dit De poser la balise De s'éloigner Pas de portée en restant Planté là En gros il se fait one shot quoi J'imagine Alors sinon je peux jouer en plein écran fenétré Et vous ça l'agra pas Le problème c'est que ça l'agra chez moi En fait c'est ça qui est trop chiant dans les jeux comme ça C'est que Je suis obligé de choisir en gros Si c'est moi qui lag ou vous Mais en gros dans les deux cas c'est chiant Parce que si vous laguez Bah vous pouvez pas graver Et si moi je lag Bah je prends moins de plaisir à jouer Forcément C'est beaucoup mieux C'est nickel Ok si c'est nickel là pour vous C'est vraiment bien Après attendez que je sois en extérieur Une jauge qui se recharge Ou est-ce que c'est une jauge à consommer Ah c'est une jauge qui se recharge La dilatation temporelle Intéressant C'est le vaste quoi Ah c'est un gentil ça Non D'ailleurs s'il est gentil Il est très déçu Ah par contre Ah d'accord Ok la dilatation temporelle Tu peux pas la Tu peux pas pinguer avec quoi Qu'est-ce qu'il fait Ah il est mort là Ok De se poser genre en mode Il m'attend et tout Alors je sais pas c'est quoi ma réagération naturelle Niveau 1 Est-ce que c'est 2 secondes ou pas Est-ce que l'augmenter de 1 Doublerait la valeur Faut changer les stéroïdes Pour aller voir quel jeu ils ont mis Ah il me faut un truc Beaucoup mieux bro Ok super Nickel Non c'est pas ça bro C'est juste la consommation CPU Si mon CPU en gros Est à 100% Bah ça va laguer de haut En fait en gros moi Comme j'ai une G5 Ça fait que du coup Mon PC va pas laguer Mais va sacrifier tout le reste Pour pas que moi je lague Mais du coup Bah vous vous laguez Et moi je peux pas le savoir Parce qu'en fait Mon PC fait en sorte Que ce soit moi qui lague pas Ce qui est une bonne nouvelle Oh t'as du liquide toi Oh sûrement Je sais pas c'est quoi le point Ok Je sais pas d'où vous venez Et vous feriez mieux De vous faire discret Y'a des maraudeurs dans le coin Ok Tu as combien d'effoguer là ? Je sais pas bro C'est bizarre là Il faut que elle est très bizarre C'est juste une infraction Au protocole d'atterrissage Laissez tomber J'en ai entendu parler J'ai trouvé un de vos collègues Prosté Ok bah voilà Il suffit de les convaincre Ces petits bolosses Bon c'est plus dur A repérer les mecs Parce que Baiser la résolution 3D C'est trop chiant Parce que du coup Ça fait que les choses sont floues C'est malheureusement Pas adapté Vaut mieux que je joue En 720p 100% net Qu'en 1080p floues Vous me direz si c'est bon ou pas Au pire joueur 1,721 Vous me direz Ok on rentre dedans Information Ce vaisseau Ne contient Ok Je suis Ada Astronavigateur Dynamique Autonome De ce vaisseau Ok les gars Donc tout simplement Ici c'est le passage L'actro Et en gros Ce qui s'est passé C'est qu'on arrive sur le vaisseau Le vaisseau en gros Nous demande Si on est Le gars Qui s'est fait écraser Par notre véhicule Sauf que malheureusement On n'est pas lui Et du coup Ce qu'on va dire C'est que Et du coup La machine va juste nous dire Bah écoutez Bah je vous propose Que vous soyez maintenant Cette personne Et on va dire On va accepter Et du coup Elle va nous donner Le pouvoir du vaisseau Donc le vaisseau C'est le vaisseau Qui a été envoyé Par l'ingénieur Et voilà Donc on enchaîne Après du coup ça Désolé pour ce passage là Qui l'a gagné un petit peu trop Merci à vous Et bonne vidéo Capacité à bondir Esquive vers l'avant Oula Bah je le prends Déverrouiller une capacité Je le prends tous les jours En gros Appliquer Il n'y a pas de différence De qualité Merci Call of Paul 33 adrice Merci beaucoup mec A chaque fois que tu joues A des jeux longs C'est un plaisir Merci Call of Paul Comment tu vas Oh merde Putain j'avais pas vu Ok là il est en mode L'acheter Tranquille Désolé mon pote Bon On va y aller comme des salles De toute façon Les fights Ça va pas être Le plus intéressant L'intéressant Ça va être les Les dialogues L'interaction joueur Alors Ne vous aventurez pas Sur ces collines C'est le territoire Des maraudeurs Je ne fais que passer Mon module s'est écrasé Dans ces collines Qu'est-ce qui vous fait dire Que je ne fais pas partie Des maraudeurs Ok Vous vous exprimez trop bien Pour un maraudeur La plupart ne font que Grener et hurler Le coin est dangereux Vous feriez mieux De partir pour la ville Et de profiter Des murs très hauts Et des prix très bas Ok Mensonge Je me présente Alex un an an Capitaine de l'imposteur Je suis mort Il vraiment dit ça quoi C'est pour ça que vous avez Des gardes armés On vous paye pour tailler Le bout de bras Avec les étrangers Je travaille Je travaille pour le service Un autre terme Je travaille au cimetière Je le m'appelle Silas Je le m'appelle Silas J'ai besoin d'un régulateur électrique A qui je dois m'adresser Ok Pas à moi en tout cas Pour tout ce qui est là Vous devriez passer au bureau De Reed Thompson Il est en haut de la tour Qui se prend le conseil Ok Dirigez-vous à la ville Vous ne travaillez pas ici Qu'est-ce que vous faites De la contrebande ? Du mercenariat ? Alors Je fais ce que je veux Tout dépend de ce que vous avez A me proposer C'est une ville d'entreprise Le conseil est en Le conseil est Non le conseil en est propriétaire Et il la dirige Ok C'est une personne Une fâche ascendance De ne pas payer leur faille Ça roule Il y a autre chose Que j'aimerais savoir Pourquoi ne pas prélever Les redevances vous-même Vous payez des gens Pour leur propre tombe Je peux m'occuper Alors Vous voulez que je préveille Ce qui est dû Je peux m'en occuper Quatre employés N'ont toujours pas payé Donc là On a une nouvelle quête D'accord Pourquoi Aberty Est-il un cas à part C'est un cas à part Vous allez peut-être Devoir Lui forcer un peu la main C'est comme ça C'est tout Je n'ai pas envie De m'étaler sur ce sujet Assurez-vous qu'il paye Où puis je trouver ces personnes On aura la TH On le trouvera en ville Vas-y Je fous le jeu en moche Enfin je fous le jeu Moi ça lag Du coup ça lagra plus Chez vous je pense Pour moi ça va être pas ouf Mais en vrai ça va C'est jouable En vrai En vrai si je fais pas le bolos C'est jouable On va essayer Normalement vous voyez La même chose que moi Quand je suis comme ça Enfin la même chose que moi Plus ou moins Mais en vrai ça va C'est largement jouable Juste le jeu est pas Bien optim Mais Dites-moi si ça devrait plus la galère Donc là on arrive vers la ville On a du coup les petits bolos Les petits bolos de la ville Il y a un shérif en ville maintenant Donc là on va faire payer les mecs Et évidemment on va pas rapporter d'argent C'est mort Ça on va les payer Transition vers Edgewater Allons vers la ville Je vais assez cool pour l'instant Pour l'instant ouais Pour l'instant c'est C'est sympa C'est de la coopération Donc là c'est des bots Voyons voir Utiliser terminal Rapport Retour Quitter Ok Utiliser Voyons voir Rapport Avis Qu'est-ce que l'a bien On s'en branle Hop là Mesdames et Messieurs Bonsoir Et bienvenue Installez-vous Attends on va juste vérifier le journal J'imagine que la carte doit être associée A des missions Donc là On a la mission Terminer Échouer Donc là on a qu'une seule mission Non on a deux missions On a ça et ça Définir comme active En étranger Donc là c'est la quête principale Qu'on va récupérer Donc là on va rouler la tour Pour récupérer L'objet électrique On dirait que nous avons de la visite Ah c'est Brad Thompson Inutile d'être aussi Pardonnez-moi On m'a pas prévenu votre arrivée Autrement je serais venu vous accueillir en personne Vous riez on va parler de vous Hop là Administrateur d'avant-poste Je ne peux pas m'empêcher de noter que vous ne portez pas l'uniforme Je vais le tuer lui Je crois qu'il y a une erreur sur la personne Uniforme Je ne travaille pas pour Je vais le faire dans mon mode de travail Couleur à prouver par l'entreprise La tenue correcte Tout le monde a employé qui se respecte Je vais le droit au but J'ai un vaisseau Ok Le seul régulateur que nous ayons est relié au transformateur de la ville Ça m'étonnerait que Monsieur Il y a une intention de vous le démonter Je vous remercie Je ne suis plus émphatique Je ne peux pas vous laisser avoir notre power électrique Mais Il se trouve que je connais un autre Et qu'en plus je sais exactement comment vous pouvez le récupérer Sans vous griller les doigts Je suis tout oui Il y a un régulateur électrique à l'ancien laboratoire botanique Et il est en grande partie désaffecté Partez pour la centrale géothermique Redirigez l'électricité de la zone du laboratoire botanique vers la ville Quand le courant sera coupé Vous pourrez emparer Partez pour la centrale géothermique Redirigez l'électricité de la zone du laboratoire botanique vers la ville Quand le courant sera coupé Vous pourrez emparer Le régulateur et le mettre les voiles Je vous part Une grosse partie désaffectée C'est une sacrée mission pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas Légalement inhabitée Mais il y a des personnes qui vivent quand même Dis-moi ce que je dois faire Ça pour une surprise je ne m'attendais pas du tout Je ne pense pas que ces gens apprécieront d'être privés d'électricité Je ne pense pas que ça leur fera plaisir Mais c'est pour leur bien Un peu comme les parents qui les grondent Les gens qui vivent dans les botanicals Les gens qui vivent dans les botanicals Les gens qui vivent Ce sont des déserteurs D'anciens employés J'ai besoin qu'ils reprennent leur poste Qu'ils rentrent à la maison Alors moi je vais faire l'inverse Moi je vais probablement récupérer le truc de la ville Et oui je suis un fils de pute Je pense que s'ils sont partis c'est peut-être Parce que du coup c'est un gros bâtard Donc je vais plutôt baiser cet homme Voilà je vous le dis Rick Thompson Dites-moi ce que je dois faire Pourquoi ? Je vais vous débarrasser de vos déserteurs Sachez que je fais payer par tête Edgewater est en difficulté Nous n'avons pas atteint nos objectifs de production depuis des années Si nous n'avons pas nos quotas cette année L'entreprise pourrait fermer pour de bon J'ai besoin les employés reprennent leur poste Ok je ne vois pas en quoi ça me concerne J'ai vu et je comprends parfaitement pourquoi ces employés ont fui C'est totalement ma faute Je leur ai trop demandé Je leur ai trop demandé Je leur ai un peu trop de taf J'espère qu'on les prévendent d'écritité Vous conviendrez les directeurs de revenir Vous voulez pas les gars C'est clair si vous voulez prendre le jeu Vous voulez pas les gars c'est clair si vous voulez prendre le jeu Parlez à l'Aldélaïde Ok Dites-moi que le courant est-il Il y aura le lien aussi dans la description Et sur le point d'être coupé Ok Parlez à leur chef Adélaïde et dites-lui que le courant sera sur le point d'être coupé Et qu'il est temps pour son déserteur de revenir en ville Très bien Reed Comment reconnaître Adélaïde ? Elle est la doyenne des déserteurs Elle est digne et bienveillance Donc est-ce que j'ai compris Son comportement demande à ce qu'elle les dirige C'est-à-dire qu'il refuse de revenir Ok Je suis la raison J'aurais tout demandé Et je les ai surmondés Mais il est capable de rentrer Je suis prêt à me faire pardonner Pour une communauté La famille de spacer Si nous nous dissolvons Dans les factions Bien sûr Je vous promets Ok Si vous avez le mot de passe de la centre Et un gage de bonne foi Pour écouter poliment tout le monde Partez pour la vallée Je la connais comme ma poche Je peux... Je me guide C'est d'accord je la mène Non je n'ai pas besoin d'une percée Allez je la mets Bon allez je la prends Allez je la prends Parce qu'en fait je pense qu'elle va être du camp Je pense qu'elle va me dire Que c'est un fils de pute Et qu'elle va être du camp des méchants Donc ok on a nos premiers compagnons Oui Petite bolosse On y va Alors chaque compagnon aura un caractère Etc etc Quel est nécessaire pour déverrouiller Très bien Let's go On t'en passe vite Ok on y est Allons récupérer la tue Ah Elle va me dire Vous voulez seulement sortir d'ici Et vous avez sûrement pas besoin de moi Dans vos pattes C'est juste que Mr Thompson a sa proposition des choses Rapport au fait que c'est son boulot Tout ça tout ça Mais ça va plus loin que ça Ah let's go J'avais raison Parler des déserteurs Comment ça va plus loin que ça Sans blague C'est pas comme si Reed avait Une tête à être honnête Après je dirais ça C'est pas un menteur Il est convaincu Il est convaincu de chaque mot qu'il prononce C'est juste qu'il a du mal à se mettre A la place des autres Pour Mr Thompson Une personne est un engrenage Ça fait son boulot sans broncher Et si ça commence à coincer ou à couiner On le remplace Les déserteurs sont des gens bien J'avais raison J'étais sûre qu'il était gentil Je connaissais certains d'eux avant qu'ils partent Ok C'est normal que les gens ont eu envie de partir Cette vie a des gros problèmes Ces déserteurs vous les connaissez Vous êtes collègues Vous connaissez un Je suis sûr que les déserteurs sont des gens très bien Et donc La vie d'ici est dure Surtout que si On rentre pas dans le bruit On est tous partie de la famille Mais comme famille Il y a des moutons noirs Ok 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 Où est-ce que je peux le trouver ? La mission est à l'autre côté de la ville Tu ne peux pas le perdre Ok Allons-y Allons voir monsieur le vicaire Laboratoire volcanique Monsieur le vicaire Vicaire Max Moi j'ai mis juste Kite ton avis Alors pour l'instant c'est trop tôt bro Trop tôt Trop tôt Trop tôt En vrai C'est ok Mais apparemment il est pas malheureusement Ils auraient peut-être pu aller pousser plus loin les ambitions Donc on revient Allons voir monsieur le vicaire Vous désirez Vous n'êtes pas d'ici Fantastique Pour vous servir Vicaire Max Si vous êtes pressé Et voici Vous vous faites trop rare Vous vous accompagnez à l'étranger Curieux Une fois que je l'accompagne à vicaire Comme si je n'étais pas là Il est si rare de parler à des nouvelles oreilles Alors il dit calme toi Euh Vous voulez vous parler de Reed Alors Parvati Vous voulez vous parler de ce que Reed nous a demandé Ok Quoi ? Je croyais que c'était vous qui Il y en a un petit lieu sans expé Parlez au vicaire Dès que je vous parle vous baissez les yeux Marmonnez un mot ou deux Et puis carapatez Vous n'ose imaginer quelles graves circonstances la poussent à quémander mon soutien De couper le courant aux erreurs des délaïdes Hop De l'exposer aux marauteurs et aux animaux Je comprends votre dilemme A le coeur très sensible Il a toujours eu A en croire sa réputation Bien Quelle est votre opinion ? Votre objectif est de sauver un maximum de vie Alors Vous devez réunir les deux communautés Envoyez le courant à Edgewater Et essayez de persuader les délaïdes de revenir en son sein Vous pensez que c'est possible Entendu Persuader tout le monde de bien s'entendre Je vais essayer de m'en souvenir MDR Vous m'avez mâché le travail Mais c'est votre aide Non Je ne savais pas que c'était une perte de temps Allons-y Je ne sais pas si nous faisons rien Au risque d'en faire trop Je vous recommande la prudence En rentrant dans la main Le calme des dieux Peut-être en peur Et pourquoi donc Je ne fais que Lutter ici Pour remplir mon devoir De pourchasser les textes hérétiques Je sais qu'un tel ouvrage Entache la bibliothèque Malheureusement ce dernier Ok Une commission généreuse Il m'en plus Ok C'est un manuscrit Je vous indique l'endroit De la carte J'espère que Je vais bien chercher ce livre Ok Ensuite Je vais vous demander quelque chose d'autre Quel genre de situation Comment savez-vous Que je ne suis pas d'ici C'est de la merde Ok Allons Récupérer Le truc du laboratoire botanique Alors je lui rendrai le courant Le fait d'avoir Déserté Leur donne pas le droit De voler du courant MDR Ouais je comprends Ils ont peut-être déserté Parce que du coup Ils étaient maltraités Et peut-être qu'ils vont vouloir Remonter une autre colonie là-bas Bon le jeu n'est pas très beau Par contre en termes de design Mais c'est pas grave Surtout à l'extérieur J'ai l'impression que c'est Assez chipos Pour l'instant Je trouve ça sympa Je trouve ça sympathique Ça répond à ce que j'attendais du jeu Tout simplement Même si effectivement C'est pas cyberpunk Donc c'est ça On fait un commuter Oh merde Ok c'est vrai qu'on est normal Parce que en très difficile Je me serais fait one shot J'ai hâte d'écrire ce monde J'avoue que je pense Je vais peut-être jouer du coup Une dizaine d'heures On va speedrun le jeu Je pense Pour faire le jeu On fera pas beaucoup Légal secondaire Je pense Hey baby Je ne vous connais pas Peu importe ce que vous cherchez ici Il n'y a rien à voir Il s'est circulé Move on Je cherche Adelaide J'ai besoin de réponse Vous avez besoin Un philosophe Je cherche la centrale Je vais être amie Que vous pouvez m'enseigner Il ferait mieux D'aller demander à Adelaide Si vous commencez à wander Sachez que je vous surveille Non plus je trouve Adelaide Dans la serre Ça suffit les questions Ok La serre Adelaide elle est là-bas Parfait Et voyons voir du coup Est-ce que cette demoiselle Moi je suis sûr qu'elle est gentille Elle est Si tu es à faim Il y a de la viande Qui rôtisse sur une broche dehors Si tu es malade Va trouver un endroit Où t'es allongée Je vais te faire un cataplasme Peu importe les soucis Que tu as avec Laisse les Aux portes Tu es bienvenue ici Je vais demander quelque chose Oula elle est communiste ou quoi Vous devez être Adelaide Oui On m'appelle comme ça M'inveillette grand-mère La vieille dame Qui fait pousser les fleurs Mais Adelaide Ça me va très bien Excusez-moi, Mme McDevitt Sorry C'est juste Vous avez un cataplasme C'est gentil Tu es la fille de Robert non ? Je me souviens de toi Tu es au Coltroppern Thomas parlait souvent de toi Tu comptes rester Tu devrais goûter mon thé Ok on calme toi Pas en plus ton pote Alors Reed m'envoie Faire la paix avec vous Pas vraiment On dirait que vous avez réussi A faire un vrai foyer C'est votre serre Regarde moi Regarde ses yeux C'est une putère qui t'envoie Quel est ton concept de la paix selon Reed Vous utilisez l'électricité qui appartient à la ville Revenez à la conserverie C'est tout ce qu'il veut Non c'est mort Reed aimerait vous revoir en ville Il est prêt à enterrer l'âge de guerre Il parlait de revenir en ville Je vous avoue que je n'écoutais pas Je ne veux pas t'en vouloir Il n'y a pas de plus soporifique que Reed Comme tout ce qui sort de l'âge Cette offre de paix est bidon Moi et les miens sommes très bien ici Sans personne Reed m'a demandé de régiriger Je ne plaisante pas Je vais couper votre courant Ah bah non Ça lui ressemble bien de faire ça La question est C'est pourquoi tu lui oublies Votre camp a un régulateur J'en ai besoin J'ai mes raisons La conserverie a un régulateur Si tu as des besoins de pièces Tu devrais aller se servir à la conserverie Si tu vas à la centrale Tu devrais faire dévier le courant de l'eau Jusqu'à un autre raison Grève juste ici Tu libérerais une ville entière D'une ville de servitude A cette affreuse conserverie C'est le genre de choses Qu'un héros ferait en tout cas Bien sûr t'inquiète pas C'est prévu Je vais réfléchir Pourquoi vous voulez S'en voulait tant à la ville Tu as vu cette misérale vie De tes propres yeux Des zombies Qui s'épuisent au travail A la conserverie En essayant de survivre Avec les pauvres miettes Que leur jettent Ok Tu le sais très bien N'est-ce pas Ton père est mort d'épuisement Son coeur a lâché Il était tout le temps fatigué Et il m'a élevé tout seul Regarde ce qu'il a fait A cette pauvre enfant A la famille Ça roule Je n'apprécie pas Que vous lui Infligiez ça Pour me régler à ses causes J'avoue que ça s'est abusé Ça par contre J'avoue que c'est dégueulasse C'est n'est rien Je ne suis pas dans le sucre C'était cruel de ma part Excuse-moi ma fille C'était clairement dégueulasse Je suis d'accord J'ai bien compris Ce que vous vouliez en venir Je vais voir Qu'est-ce que ces gens Ah non Qu'est-ce que vous avez Contre les gens Qui essaient de gagner leur vie Imaginons que je vous aide Que deviendra Edgewater La ville s'arrêtera La truque fermera Dessert Notre petit camp Se développe et prospère Je vais y réfléchir Cela peut être bizarre Mais je ne sais pas vraiment Où j'en suis Au premier moment Vous pensiez que je venais M'installer ici Ok Niveau 3 Bien sûr Niveau 3 Niveau 3 Avantages Compétence seulement Compétence Un point d'esquive Directement Une cesse de récupération D'esquive Plus 100% Ça c'est Tous les jours Il ne faut pas me dire ça Moi mon patin Un truc La cooldown reduce C'est pour moi Vous avez déverrouillé Le bond Qui est deux fois sur sauter Ça marche pas du tout Ça c'est un bond ça Attends c'est un bond ça C'est le bond le plus Éclaté que j'ai jamais vu Ah ok on peut faire un truc Très rapide Ah oui d'accord On peut vraiment spam Deux fois sur le bouton space C'est vraiment un bouton Nul à chier Ok on y est On est à la centrale Vous avez découvert La centrale géothermique Parfait Sentinelle automécanique Ok On a pris cher Mais ça va on est pas mort We're not dead We're not dead Et normalement les monstres N'agro pas entre les zones Marchand Distributeur Voyons voir Ça m'intéresse pas Dans tous les cas Mais Plaisir de La découverte On trace un peu Hop là Déverrouiller la porte Evidemment C'est le mot de base de sécurité Qui m'a donné Hop là Ok Des munitions Ok Je pense que plus mon crochetage Est élevé Et moins Je perds des trucs En crochetant Les piratages J'ai vu qu'on pouvait Pirater les trucs sentinelle C'est intéressant Barricader Ah d'accord Terminat de contrôle Bien vu Bien vu Bien vu C'est forcément par ici Et on est pas parti You are not an ally Est-ce qu'il y a pas pour toujours On verra bien Ou est-ce qu'il raise We will see You are not real You are not real Higgins Bonjour On parle moins Higgins Voyons C'est plus valeur avant Qu'est-ce qu'il s'est passé Ouah Quel beau marteau Il devait y avoir Le truc Maintenir le bouton Ça va être pour téléporter La meuf sur moi Voilà du coup Malheureusement Mon pote Parlez Tu n'existes pas Tu n'existes pas Je ne suis pas une agitation Ok Chester D. Higgins Le D Stands for Definitely not insane I use it as a reminder Ok Très bien Fais prudemment Quelque peu en arrière Bon JFJ je m'en vais D'accord Depuis quand vous êtes là Qu'est-ce que vous êtes ici Oh Higgins has been many things over the years Sprat Wrangler Saltuna Critic Aether Wave Person Ok on s'envoie les couilles J'ai fait du chemin Qui a commencé comme simple un juguant dans cette centrale Vous étiez ingénieur Vous avez réussi à survivre tout ce temps Ok Si vous avez travaillé dans ces uns Vous devez connaitre un moyen de les désactiver Ouais Regarde Je ne veux pas falloir dans aucun trouble Avec les mécaniques Si ils se trouvent à nos plans Ils vont venir pour nous Me font pas peur J'ai réussi à arriver jusqu'ici Non Intimidation Si vous m'aidez Je ne vous jetterai pas au spra Voilà J'ai découvert une faille Leurs niveaux de hostilité ont été définis au maximum Ça ne peut pas le changer Vous pouvez modifier le protocole Des cibles et à ce qu'ils stack entre eux D'accord Donc on les a changés Ok Ok j'y pense Vous avez besoin de mon code T'es gentil hein Je voulais vous demander autre chose Comment allez-vous réussir à tenir plus longtemps ? Ça roule ! Attends on va désactiver les bestioles Bah welcome back poverty Parce qu'il me semble les compagnons sont invulnérables Donc Osef de les En gros ils servent à tanker quoi C'est toi qui passe les discours Ou les discours passent vraiment rapidement Bah ça dépend Des fois je Des fois je Je skip la fin de la phrase quand je l'ai lu Oh les gars sont pas mal en vrai Les dégâts sont pas dégueu là Les dégâts sont pas dégueu là De la demoiselle Impossible en combat Ah ah Eh bien Non pas le droit Ah il n'a dit Un Oh Un 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 Ok ok, et bah écoutez première mission du coup, quête principale de The Outer World, je crois que le jeu est prévu pour dur à peu près 20 heures. En vrai je pense que si on se pédère un peu comme ça on peut assez facilement voir la trame en 5-6 heures je pense, voire moins. Ah oui on voit, donc c'est là-haut. Merci t'es ok frérot. Ok bébé, il va venir l'armée. Ok alright, donc faut qu'ils se rencontrent parce que s'ils ne se rencontrent pas ils ne peuvent pas se tuer entre eux, forcément. Ici est-ce qu'il y a un truc caché comme un bâtard, c'est très possible. Les vicieux, non. Ils ne sont pas si vicieux ça va, ici ils sont vicieux. Bien sûr qu'ils sont vicieux. Et bien nous y sommes, le fameux terminal. Rediriger le courant. Problème, l'électricité fut. Ah mais vers qui je l'ai redirigé là ? Dans la vie, un... Etat de la centrale. Rapport. Appartissement. Merde, j'ai redirigé vers qui les gars là ? J'ai pas choisi. Fuck my life. Ah oui on va voir, interrupteur, électricité, fut. Bonjour ça va vachement un Fallout dans l'interface et le gameplay. Ah bah clairement mec. Je pense que c'est le but hein. Le but c'est vraiment que les gens ne soient pas perdus entre Fallout et le jeu. Ouais mais normal, normalement t'inquiète hein, il n'y a pas de si bon. Alors, hé messieurs, je sais que vous voulez un générateur et tout mais je vais vous demander. Vous êtes conscient de ce que vous êtes apprêté à faire ? Votre avis m'intéresse. Je pense que vous n'aurez pas voulu... Ok, je trouvais ça cruel. Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Et le water souffre. Il n'y a pas des employés année après année, c'est peut-être un... Il n'y a presque plus qu'on a mangé. Il y a des gens bien et honnêtes. Je vois où il est en venir, je pense que j'ai pris ma décision. Reddy est voué à mourir sans employés ni électricité. Les déserteurs sont une communauté. Je ne peux quand même pas... Elle a vraiment fait des miracles. Elle a réussi à rendre un seul infertile fertile. C'est clair qu'elle a avalé les meilleurs endroits. Elle a nourri les femmes et les soignées. Mais elle s'est délégue du malheur d'Edgewater. Elle veut que la ville souffre. Elle veut vraiment décourager une telle haine. Je vois où vous voulez en venir, je pense que ma décision. Vous avez bien fait. J'aime avoir votre avis, pas de soucis. Non, je rigole. Ok, redirigez le courant. Du coup, continuez. Redirigez le courant vers le laboratoire britannique. La ville est morte. Edgewater n'est plus, les amis. Ah, voilà. Il y a Ripson qui veut me parler. Allez donc. Allez donc. Allez donc. Donc là on a fait un choix moral en gros. Entre choisir de soutenir les déserteurs. Qui ont réussi à faire des trucs vraiment stylés. Ou bien soutenir la ville en place. On a évidemment soutenu les déserteurs. Parce que là, il est un tyran plus qu'autre chose quoi. Tout ça pour créer des armes. Non merci quoi. Il y en a un qui se sert de l'électricité pour créer des armes. L'autre qui se sert de l'électricité pour faire des plantes. Je t'ai fait enculé meuf. Merci beaucoup Aïm Candy. Bientôt 3 ans. 34 mois de Riss. 34 fois consécutif. J'avoue que c'est insane là. Merci beaucoup mec. Bienvenue à toi dans l'armée. Bienvenue à l'armée mon ami. Eh bien écoutez les gars. On a fait le tour je pense. De cette première mission. J'aurais bien aimé voir Reed. Pour avoir ses réactions à chaud. Evidemment de cette trahison. Il y a des plus belles trahisons. Allons voir le Reed Thompson. Pour finir cette session. Voir sa réaction. Et ce sera la fin de ce live les gars. Monsieur. Vous voulez savoir ce qui me rend fou ? Edgewater a subi des désastres à la paix. La paix. C'est maraudeur et déserteur. Mais à votre arrivée en ville. J'avais la conviction que notre chance allait enfin tourner. Je n'aurais jamais imaginé avoir raison à ce point. J'aurais besoin de savoir. Pourquoi avez-vous fait ça ? Ça n'a rien de personnel. J'ai besoin de votre... Je n'ai pas de compte à vous rendre. Pour vous donner une leçon. Je meurs d'envie de l'entendre. Éclaircez-moi. Qui avait raison. Je devais vous le faire comprendre. Vous êtes... Vous êtes tous des esclaves de nananana. À présent, vous êtes libres. La vie est pleine de trahisons. Libres ? Edgewater est ma maison. La seule que je n'ai jamais eue. J'y ai mes racines. J'ai consacré la majeure de ma partie de ma vie à cet endroit. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on me libère. Si vous vous souhaitez trouver là-bas, je vous conseille de partir sur moi. Je vous conseille d'un demi-tour et de partir. J'ai possédé des gardes, Poste. J'ai consacré la majeure de tirer sur vous. Rappelez-vous vos gardes. Je ne veux que mon répand-là. Souhaitez clabousser de votre sang. All right. Easy now. Ne fais rien. Je vous conseille de ne pas vous interposer. Prenez ce que vous vouliez. Et laissez-nous tranquille. Donc là, on a appris la rélectricité et on va prendre en plus le régularateur électrique. Tu veux voir quand tu veux. Parfait. Salut les gardes. Eh bien écoutez, bien joué. Nous avons récupéré, retourné à l'imposteur. Donc là, il faut retourner au vaisseau. Parce que du coup, on a vidé l'électricité de sa ville. La ville de cette rélectricité. Et nous sommes, eh bien, libres de contrôler le vaisseau. Eh bien bien joué. Nous avons fait un choix. Nous avons détruit une ville. Pour sauver peut-être un avant-poste. Qui va peut-être fleurir. Et être un petit peu moins dans l'exploitation pour créer des putains d'armes. Même si bon, j'imagine qu'on créer des armes. Ça va permettre de pouvoir se défendre des maraudeurs. Mais bon. Ah non, donc le slow motion, on peut vraiment le faire jouer au temps en gros. Ah ouais, donc c'est méga fumé. Ok. Bah les gars, merci d'avoir suivi. C'est Sky. A bateau. Portez-vous bien. Et j'espère que vous avez apprécié cette première session. Du coup, sur le jeu. On a découvert un peu le jeu. J'ai fait un speedrun un peu. On essaiera de voir un peu tout ça en détail. Évidemment. On a débloqué des points d'avantages et des points de compétence. Merci d'avoir suivi les gars. Je vous fais des bisous. Et je vous... Et je vous...